Thérèse, présidente de Coinsurseil, bonjour. Bonjour. Une opération qui va se lancer, c'est une rose en espoir. Nouvelle opération qui aura lieu les 28 et 29 avril 2012. Absolument, 28 et 29 avril 2012. Alors d'abord à Coinsurseil, est-ce qu'il reste de la place pour s'inscrire ? Il reste encore quelques places parce que Coinsurseil, comme d'autres secteurs je suppose, se remplit vite. Parce que bien sûr il y a les fidèles qui d'une année sur l'autre nous demandent déjà de les réinscrire. Et puis bon il y a les nouveaux qui arrivent mais il y a encore quelques places. Alors dans tous les cas de toute façon on peut renvoyer à d'autres secteurs qui auraient besoin de monde. Absolument, concernant Coinsurseil, donc les inscriptions se font auprès de Bernard Braun au 03 87 52 67 88. Et donc si des personnes souhaitent aller agrandir ou prêter main forte à d'autres secteurs, Bernard a la liste des secteurs qui sont en demande de motards. Alors on a besoin aussi de gens pour donner un coup de main à l'emballage ? Alors oui on a besoin de personnes pour l'emballage à partir du mercredi. Et là donc pareil il faut s'adresser à Bernard qui orientera les personnes désireuses de nous aider à emballer les roses. Il les orientera vers la coordinatrice de l'emballage des roses qui s'appelle Thérèse. Ce qui est important cette année c'est que le secteur de Coinsurseil grandit encore puisqu'il y a des villages supplémentaires. Oui cette année on a ajouté quelques communes. Comme d'habitude le samedi matin à mon pied bon oeil. Voilà et puis on a intérêt à être à l'heure comme d'habitude parce que le chef est là à guetter. Alors nous il nous dit de venir vers 7h mais je préviens quand même tout le monde que lui il est déjà aux aguets à partir de 6h le matin. Donc pareil une journée, le déroulement c'est toujours de la même façon. On se réunit tous sur la place Raymond Meillan. Et puis voilà d'abord on se retrouve tous. Bon certaines personnes ne se voient qu'à cette occasion mais voilà on parle un peu, on recrée les liens des années précédentes. Et puis voilà après on attend les ordres du big chef et puis voilà et après on s'en va aux environs de 8h30 mais il est souvent plutôt 9h au grand désarroi du chef. Il y a toujours les consignes de sécurité, c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une balade. Exactement, c'est vraiment pas du tout du tout une course et là on est très 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 vigilants sur les consignes de sécurité que l'on donne donc avant le départ. Et vraiment jusqu'à présent on n'a jamais eu, on n'a jamais rencontré de soucis de ce côté là et on espère que ça va continuer tout le temps. Après c'est le porte à porte habituel dans les différents villages du secteur de Coinsurseille. Les gens vous attendent ? Les gens nous attendent d'une année sur l'autre, les gens nous attendent vraiment à bras ouverts. Et puis on a toujours les petites anecdotes, ça d'année en année on voit toujours la même chose. Les gens qui sont partis faire leur course ou quoi, qui nous mettent du papier alu sur leur balcon ou sur leur fenêtre, qui nous mettent les deux, les quatre, enfin qui nous mettent l'argent et on leur laisse les roses. Donc en plus il y a vraiment un climat de confiance entre les habitants et nos motards. Voilà et ça c'est bien. Alors cette année Thérèse on vous voit en moto ? Ben non, toujours pas parce que depuis l'accident que j'ai eu il y a trois ans, non, je ne serai encore une fois pas en moto. Alors soit je vais être dans la camionnette des roses, soit je vais suivre moi avec ma petite voiture, on verra mais en tout cas je participe toujours comme les autres années du mieux que je peux. Au coin sur seuil, il y a toute une équipe de bénévoles justement qui suivent ces motards pour transporter les roses et puis il y a tous les cuisiniers aussi. Voilà exactement, donc il y a des cuisiniers qui nous font leur pas du samedi et d'ailleurs d'avant je leur dis un grand grand merci et voilà il y a les cuisiniers, il y a ceux qui vont nous servir à la fin de la manifestation le dimanche donc qui nous préparent une petite collation sans alcool je précise avec des petits gâteaux et tout ça. Donc tous ces gens là sont aussi sur le pied de guerre pendant tout le week-end. Et puis il y a d'autres plein de petites mains discrètes aussi qui donnent un coup de main sans qu'on soit vraiment très très mis en avant, des bénévoles qui font vraiment énormément de travail. On peut dire que vraiment tous les bénévoles, que ce soit comme vous dites la petite main qui fait peut-être pas grand chose parce que bon elle a pas le temps ou elle a pas, enfin bref, mais vraiment tout le monde, tout ce que les bénévoles font, le font vraiment avec leur grand coeur et ils le font vraiment pour une cause donc qui nous tient vraiment à nous à coeur c'est la lutte contre le cancer. Tout l'argent que les gens donnent est vraiment versé entièrement à la lutte contre le cancer. Voilà, c'est entièrement reversé. Nous nous faisons un devoir de ne rien prendre sur ce que les donateurs mettent dans les tirelires. Nous nous faisons un devoir de ne rien prélever de cet argent, je veux dire pour les repas, pour tout ce qui nous est, je veux dire toute la partie repas et tout ça, tout ça. On essaye tous les ans, tous les ans d'avoir des sponsors pour payer au plus, le plus possible tout ce que nous devons donner à nos motards parce qu'ils le méritent quand même parce qu'eux payent entièrement leur essence. Bien souvent il y a des motards qui payent une assurance même spéciale pour ces deux jours là parce qu'ils ne sont pas forcément assurés toute l'année. Les motards souvent désactivent leur assurance et ne la réactivent qu'au moment, au beau jour. Et bien bien souvent il y a des motards qui payent une assurance spéciale pour ces deux jours donc c'est vraiment beaucoup donné aussi. Que ce soit aussi bien t-shirt que nourriture, que tout est fait par des sponsors, il y en a peut-être quelques-uns ou principaux qu'on peut remercier déjà à l'avance. Voilà alors donc déjà on remercie le crédit mutuel du Val-de-Seille qui nous suit donc depuis le début et qui nous a toujours donc sponsorisé en donnant les t-shirts, les gobelets, les nappes. Ça paraît dérisoire mais ça coûterait de l'argent si on devait donc acheter tout ça. Et puis donc le conseil général qui nous sponsorise aussi et qui nous a offert cette année aussi un millier de t-shirts. Thérèse, avant de se quitter, on va peut-être rappeler les dates de l'opération ? 28 et 29 avril et donc concernant le secteur de Coins-sur-Seille, je rappelle donc aux motards qu'ils doivent être présents à partir de 7h le matin. Et puis donc on les attend comme toutes les autres années et d'avance, je remercie vraiment tous les fidèles qui depuis plusieurs années nous suivent et puis tous ceux qui vont se rajouter cette année. Vraiment je vous remercie vivement. Je voulais donc encore dire que cette année l'édition 2012, donc je voudrais la dédier comme je pense beaucoup de monde, à tous ceux qui nous ont quittés bien sûr au fil des années. Et cette année précisément à notre ami Paulo qui a été vraiment un fidèle de la première heure. Et cette année, on aura vraiment le cœur bien froid de ne pas avoir Paulo avec nous. Et me concernant donc à titre vraiment mais très très personnel, je voudrais aussi donc dire que j'ai une pensée très 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 forte pour une personne donc qui est en train de lutter contre le cancer. Et je voulais dire à cette personne qui se reconnaîtra que vraiment je suis de tout cœur, de tout cœur avec elle et sa famille.